Gary Coney, récemment nommé premier ministre, occupe son bureau depuis qu'il a reçu l'ampliation officielle. Ce moment-là, il rencontre des obstacles significatifs qui limitent son efficacité dans l'exercice de ses fonctions. Bien que Michel-Patrick Boisvert lui ait cédé le fauteuil, Gary Coney est actuellement limité à organiser des réunions sans avoir la capacité de prendre des décisions concrètes. Son autorité est compromise par le fait qu'il n'a pas encore été officiellement installé. Ce jeudi, Gary Coney a tenté de faire autoriser sa signature pour officialiser des documents et des décisions, mais cette demande a été refusée. L'absence d'installation officielle empêche toute formalisation de son autorité. Une source interne au Conseil présidentiel de transition a indiqué que l'installation officielle de Gary Coney, comme premier ministre, ne pourra avoir lieu qu'après la formation du cabinet ministériel. Cette mesure vise à éviter un conflit administratif garantissant que le PM ne commence ses fonctions qu'avec une équipe ministérielle complète. Pour l'instant, Gary Coney se trouve en mode lock à la primature, c'est-à-dire qu'il est présent, mais sans véritable pouvoir d'action. Cette situation crée une paralysie administrative où le Premier ministre ne peut ni avancer dans ses projets, ni répondre efficacement aux urgences gouvernementales. Il est crucial que le cabinet ministériel soit formé rapidement afin de permettre à Gary Coney de prendre pleinement ses fonctions. L'officialisation de son installation est nécessaire pour éviter des conflits administratifs et pour que la nouvelle équipe gouvernementale puisse travailler de manière cohérente et efficace. D'un autre côté, ce jeudi 6 juin, le président du Conseil présidentiel Edgar Leblanc, accompagné du conseiller président M. Emmanuel Vertilaire, a tenu une réunion importante avec des représentants de l'ONG IT Matters, basé en Irlande du Nord, ainsi que l'organisation La Coupe La Paix. Cette réunion s'est déroulée dans le cadre des efforts pour résoudre la crise actuelle et former un cabinet ministériel efficace. La rencontre a été l'occasion de discuter de nombreux points, y compris la possibilité d'un partenariat entre le gouvernement d'Irlande du Nord et Haïti. Ce partenariat pourrait se concentrer sur la résolution des conflits, un domaine où l'Irlande du Nord posait une expérative reconnue à l'échelle internationale. La discussion portait sur la méthode et stratégie de résolution des conflits qui pourraient être appliquées en Haïti. L'objectif est de tirer des leçons, des expériences de l'Irlande du Nord pour gérer et résoudre les conflits internes en Haïti. Malgré la discussion prometteuse, aucune action concrète n'a été mise en place pour avancer dans la résolution de la crise actuelle. La formation du cabinet ministériel reste un défi majeur avec des obstacles significatifs qui doivent être surmontés pour répondre aux problèmes urgents du pays. L'absence de mesures concrètes entravent la capacité à former un cabinet ministériel capable de s'attaquer aux gigantesques problèmes auxquels le pays a confrontés. Il est crucial de passer des discussions à l'action pour permettre la mise en place d'un gouvernement opérationnel.